FAL, très bien, bonjour. Aziz Salman FAL. Aziz, nous venons de suivre un documentaire dont vous êtes l'auteur intitulé AFRICOM. Qu'est-ce qui vous a inspiré à faire ce documentaire ? Alors le film AFRICOM GO HOME, base étrangère hors d'Afrique, est un film document difficilement classé dans les documentaires. Il s'agit d'une archive internet qui vise à faire le suivi de la déclaration AFRICOM GO HOME, signée par une cinquantaine de personnalités africaines et allemandes, qui disent tout simplement que si Berlin 1885 a été le prélude à la division de l'Afrique, qu'on ne pourrait pas utiliser Stuttgart, là où est logée la base de l'AFRICOM, pour recoloniser le continent africain. Et donc c'est un film qui fait une sorte d'anthologie de l'histoire de l'Afrique, de son néocolonialisme et de l'empreinte de l'impérialisme, et explicite en fait les dessous de l'équilibre sécuritaire, l'instrumentalisation du terrorisme, et montre à travers différents cas les rivalités au sein même de l'impérialisme pour la conquête du continent africain, son actualisation, et montre derrière des choses plus complexes, comment les allemands eux-mêmes ont été obligés d'accepter cette base. C'est la question de l'or de l'Allemagne, qui est dans les pays qui ont gagné la guerre, l'Angleterre, la France et les Etats-Unis, qui devraient être rétrocédés, qui ne l'est toujours pas. Et lorsque la France a été exigée de l'avoir, Sarkozy a dû procéder à des alliances pour déstabiliser le Mali, conquérir le Mali, il a échoué à le faire, et c'est une des luttes de la France-Afrique, et c'est Hollande qui donc le remplace et reconquiert le Mali, en fait en chassant les cafards que Sarkozy avait réussi à financer. D'une façon plus large, la question de l'or, c'est aussi le fait que la Chine a l'équivalent de 1000 tonnes en or, mais en bon du trésor américain, et que la guerre des devises à venir pour le XXIe siècle, ça va être une guerre sur la rétrocession ou non de cet or. Et donc il y a une grande bataille qui a lieu entre les pays émergents et les V puissants, ce qu'on appelle 1000, qui essayent donc de rattraper le temps qu'ils ont perdu au niveau économique, et la seule façon, puisqu'ils ne peuvent pas opposer les taux de croissance des pays émergents et des pays africains, la seule possibilité pour eux, c'est le terrain géopolitique, c'est-à-dire instrumentaliser le terrorisme, se rendre indispensable pour la défense du continent. Donc c'est un peu ce qu'on appelle le syndrome pompier-pyromane. Alors, vous parlez bien sûr de questions géostratégiques, et en quoi le Mali peut être un intérêt stratégique pour ses puissances aujourd'hui ? Le Mali a toujours été un intérêt stratégique, c'est juste une méconnaissance de l'histoire du Mali, parce que, d'abord, on peut remonter pratiquement de l'Antiquité à la période médiévale, mais dans un passé plus récent, rien que l'histoire de l'Azawad, que Oufoué Bouani avait apportée avec les premiers services français, visait la partition du Mali et de l'Algérie pour la création de l'état de l'Azawad. Donc on fait revenir à cette question-là, parce que le Mali, d'abord, c'est un territoire immense, c'est un territoire qui est sous-peuplé dans sa portion, qui est la moins fertile, et qui est éminemment riche en ressources, en eau, etc., qui est une terre pour le XXIe siècle, et qui a été une terre pendant la période des grands échanges du commerce transsaharien. Donc c'est un pays qui a toujours été stratégique, même s'il est enclavé. C'est un pays qui, pour nous, a une signification immense, parce que c'était l'embryon de la Confédération africaine qui a été saboté, et ce sabotage a été fait délibérément par des leaders locaux, par la France-Afrique, et pour nous, il est très très important de comprendre le projet initial qu'avaient nos pères fondateurs, les Maudibou Keïta, les gens qui ont lutté pour l'indépendance, comme Kwame Nkouma, et nous croyons qu'une lutte panafricaine, c'est une lutte qui va résister pour non seulement faire un panafricanisme du XXIe siècle, et ça, il est tout à fait incompatible avec une recolonisation rampante comme celle qu'il y a. Je sais que beaucoup de vos concitoyens considèrent qu'ils ont été libérés, en fait, c'est parce qu'ils ne comprennent pas l'ampleur de ce qui s'est passé, c'est une instrumentalisation que les forces occidentales mènent pour pouvoir contrôler le continent africain, de peur de voir les Chinois, les Indiens et les autres partenaires posséder des avantages qu'eux ne peuvent plus nous procurer. Donc c'est une lutte, une lutte, on ne peut pas leur reprocher de le faire, c'est dans leur intérêt, ce que je reproche, c'est l'autisme, l'incompréhension, l'incapacité des Africains eux-mêmes à s'unir, à dépasser le pouvoir des élites compradores, à s'unir dans une perspective panafricaine, à apprendre des erreurs de nos anciens dirigeants, mais à apprendre de leur sagesse et de pouvoir avancer de façon plus rapide pour une intégration africaine effective. Tous nos leaders ont été assassinés, qu'ils soient bons ou mauvais, le problème, c'est qu'ils voulaient un panafricanisme et on les a pas écoutés. Alors, vous évoquez la rétrocession de l'or allemand après la guerre et la crise au Mali. Je n'ai pas bien compris. Quel est le lien entre ces deux événements, ces deux phénomènes ? Très simplement, l'Allemagne, à la fin de la période du Nippolain, demande donc le retour de son or, qui était l'or du Deutschmark, et 1000 tonnes d'or 674 sont à la réserve fédérale américaine. Les Américains ne veulent pas rendre cet or, soit qu'ils l'ont utilisé, soit qu'ils ne veulent pas, pour déstabiliser l'économie mondiale. Les Allemands veulent leur or. Les Britanniques et les Français ont convenu de le donner en étapes. Alors, le problème, c'est qu'il faut donc de l'or, de l'or brut, de l'or massif en plus grande quantité, dans la perspective que, d'autorouta, les Allemands doivent être recédés, mais aussi dans la perspective que, si un jour le yuan, la monnaie chinoise, était rééquilibrée, il va falloir convertir les bons du trésor américain en or. Donc, il y a un besoin d'or immense, et la guerre des devises à venir, même pour l'Afrique. En 2020, quand on va vers une zone ouest-africaine, ça va être basé forcément sur une Parisienne en or. Donc, il y a une bataille sur l'or, qui est là, qui est bien amorcée, et le Mali fait partie de ces espaces. Ces espaces sont considérablement libéralisés, ils sont privatisés à complètement prix. Vous savez que les États africains, c'est peut-être 4 à 7 % des redevances en matière première. Donc, la Banque mondiale a déstructuré nos systèmes. Donc, il y a une lutte sur la possession de ces espaces, qui ont été dépossédés par les films juniors et seniors. Et actuellement, ils ont peur, parce que les pays africains qui se réveillent veulent accroître leur marge de manœuvre. Donc, la seule façon, c'est de déstabiliser ces pays, de les rendre dépendants du soutien militaire, afin de pouvoir les garder sous tutelle. Et c'est contre cela que le film s'interpose. Merci beaucoup, Aziz. C'est moi qui ai renversé. Bon, alors, le Sankara. Oui, si on peut raconter sur Sankara ? Oui, c'est les mêmes dynamiques, allez-y. OK. Donc, un des derniers leaders panafricanistes et anti-impérialistes du continent était le président Noël Thomas Isidore Sankara, assassiné le 15 octobre 1987. À votre avis, est-ce que ces idées concernant la souveraineté, l'autonomie sont encore présentes sur le continent africain ? Elles sont non seulement plus qu'actuelles, d'abord parce que le fait que ça a été véritablement la dernière révolution en Afrique. Les soulèvements, les épanchements que vous voyez, les insurrections, que ce soit celles du Mali qui précèdent pourtant celles qu'on a vues en Égypte ou en Tunisie, n'ont pas correspondu à des changements des rapports de production. Alors qu'au Burkina Faso, on a commencé à voir l'amorce du changement des rapports sociaux, le changement des rapports de production, le rééquilibre en faveur des classes rurales, en faveur des femmes, le changement dans le rapport néocolonial. Et donc, en l'espace de trois ans, ils ont fait des réalisations tout à fait spectaculaires, certes incarnées par un leadership très en avance, c'est ce que j'appelle le volontarisme dans mes écrits, c'est-à-dire que leur inspiration révolutionnaire et leur espoir est tout à fait justifié, leur peuple ne sont pas encore prêts, ne sont pas assez mûrs pour pouvoir mener les changements et d'avoir la conscience révolutionnaire de pouvoir maintenir ces rythmes. Bien sûr, il y a eu des erreurs, comme dans toute expérience révolutionnaire, il va forcément y avoir des erreurs, mais pas au point de justifier sa mort. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un complot, un complot international où la CIA, les services français et les chefs d'État locaux ont comploté pour l'assassiner. Tout cela a été présenté comme une mort naturelle, il est mort avec une dizaine de personnes. Et pendant 19 ans, notre campagne, la campagne internationale justice pour Sankara, un collectif au début d'une vingtaine d'avocats, a essayé de faire entendre raison à la magistrature burkinavée. Nous avons échoué jusqu'en cours suprême, on nous avait dit qu'on n'avait pas donné 5 000 francs CFA, alors qu'on en avait donné un million, et que les enfants Sankara étaient tout à fait exemptés par le greffe de donner cette somme. Mais en fait, c'était des argumentes pour nous empêcher de réussir. Nous sommes allés au comité des droits de l'homme, puisque le Burkina avait ratifié le pacte et le protocole, et en vertu de cela, il a été condamné sur l'article 7, c'est-à-dire que la veuve avait le droit à une compensation, à la rectification du certificat de décès, qui mentionnait qu'il était mort de mort naturel, à pouvoir avoir un droit d'enquête et une compensation. Et en vertu de cela, au bout d'une année, le Burkina s'est acoquiné avec d'autres gens parmi les experts, et les experts ont considéré que le Burkina, en rectifiant, il avait enlevé le mot naturel du certificat de décès, donc il était juste mort, ce qui est la vocation d'un certificat de décès, mais mort de quoi, ce n'était pas dit. Et ils ont fait une erreur de typographie en mettant 600 000 dollars au lieu de 60 000 dollars, qui correspondaient en fait à la pension. Et en vertu de cela, les experts ont considéré que l'État avait fait ces choses, et qu'on devrait arrêter le cas. En réalité, c'était une façon de noyer le poisson, nous avons continué la pression, et nous avons demandé l'expertise en ADN, et nous avons prélevé l'ADN des enfants, et depuis trois ans, nous attendons ce droit d'exhumer, la tombe de Thomas Sankara, la tombe présumée. Entre-temps, la résistance, tous les gens qu'on a soutenus, etc., il y a eu un mouvement, ce qu'on peut appeler les enfants Sankara, donc tuer un Sankara, vous en auriez 1 000, et 10 000 et 100 000, et c'est ce qui s'est passé. Un mouvement de révolte qui a finalement chassé le régime, qui s'est enfui dans le pays qu'il avait lui-même déstabilisé et restauré, et actuellement, le nouveau régime qui s'est ouvert, sans plus disposer à nous écouter, il dit qu'il est prêt à ouvrir l'enquête et à faire l'exhumation, nous sommes en fait tout à fait enchantés de cela, mais en même temps, nous savons que l'abs de temps qu'il dispose ne lui permet pas de faire tout ça en même temps, et nous savons pertinemment que parmi les assassins de Thomas sont toujours là, parmi les commanditaires, il y en a d'autres qui sont là, et ceux qui dirigent le pays eux-mêmes sont un peu le fusil sous la tombe de ces gens-là. Donc nous savons que leur marge de manœuvre est très réduite, nous savons aussi que la magistrature, malheureusement, n'est pas encore en état de fonctionner, qu'une bonne partie de cette magistrature a de très grands problèmes, et nous savons aussi que le peuple burkinamé n'est pas suffisamment organisé pour lui-même supporter sa deuxième révolution, la preuve, c'est qu'elle a dû recourir aux militaires pour les aider. Donc c'est un long processus, nous allons continuer cette lutte, malgré les intimidations qu'il y a eu dans les années passées, et malgré le fait que nous savons, un peu comme on le dit, le pays était une base arrière de l'Africom, une des personnes qui dirigent faisait partie de l'Africom, même le chef de l'État, c'est le même ambassadeur qui était là lorsqu'à l'ONU on a fermé notre cas, donc nous savons que nous sommes dans un système assez complexe où l'ordre du monde n'est pas extrêmement favorable à nos idées. Mais nous savons que les idées de Sankara sont bonnes, que des millions d'Africains continuent de croire qu'il faut un monde différent, un monde panafricain, ouvert sur l'internationalisme, et je suis tout à fait enchanté que des gens comme vous veuillent faire connaître ce travail, faire connaître le travail de Thomas, qui a prôné un développement antocentré, le même que notre groupe, le groupe de recherche et d'initiative pour la libération de l'Afrique, poursuit depuis 30 ans. Vous dites qu'en 87, la population burkinabée, la population africaine n'était pas prête à recevoir et appliquer ces idées-là, en tout cas que ces idées-là étaient peut-être trop en avance. Aujourd'hui, vous dites qu'elle n'est toujours pas prête puisqu'elle a fait appel au pouvoir militaire pour gérer un petit peu cette transition, du moins au début. Donc quand est-ce que la population sera prête pour mettre en place toutes ces idées d'autonomie et de souveraineté prônées par Thomas Sankara ? Ce n'est pas singulier pour le Burkina Faso, c'est voilà pour l'humanité en général. Vous savez que ce n'est pas parce qu'il y a des grandes idées, que ce soit sur le réchauffement global, sur la façon de consommer ou de produire. Il y a des gens qui donnent les solutions, on les connaît les solutions. La capacité maintenant des gens de prendre conscience, de leur capacité eux-mêmes d'agir et de transformer leur monde, ça, c'est autre chose. Donc c'est un long processus. Ce qui est valable pour l'humanité est valable pour Burkina, pays pauvre, enclavé, qui se réveille, qui a des pans entiers de sa société qui avancent. Nous sommes ici en Tunisie actuellement. En Tunisie, il y a eu un éveil, une première vague de révolution. Je crois qu'il y en a une deuxième qui est en train de se réveiller. On va essayer par le terrorisme de l'empêcher, mais comme partout, il y a des mouvements, il y a des contradictions. Les peuples s'éveillent, adhérent. C'est extrêmement long. La Grèce aujourd'hui, qui est la lanterne rouge de l'Afrique, qui est pourtant le pays qui a permis l'occidentalisation en général, c'est à peine si on en veut dans l'Union européenne, mais en même temps, c'est la réponse d'un peuple qui ne veut pas du néolibéralisme, qui ne veut pas de l'option. Donc chaque peuple adhérit différent. La capacité de faire la transformation est très longue. Elle ne doit pas être seulement basée sur une élite, justement, parce que si vous décapitez l'élite, c'est fini. C'est un éveil collectif, massif, transversal, de toutes les couches vives de la nation qui font avancer les choses. Et dans le temps long, ça va se faire. Et je crois que cette maturité, le peuple burkinabé nous la montre aussi. Vous dites que chaque peuple a son rythme, mais est-ce qu'on peut espérer aujourd'hui qu'à l'heure de la mondialisation, de la globalisation, et en même temps de la communication par les réseaux sociaux et de l'interconnexion entre tous les citoyens de cette humanité, est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'un seul peuple, entre guillemets, émerge et accorde de manière à avoir ce temps révolutionnaire ? Non, je crois, hélas, qu'autant au niveau messianique d'un individu ou de peuple, on attend souvent d'une singularité. Je pense que là, nous sommes pour la première fois dans l'histoire de l'humanité confrontés à des phénomènes globaux de grande ampleur. Certes, vos générations pensent qu'un peu avec une souris, avec l'Internet, on peut... L'Internet est lui-même contrôlé, comme je le montre par le film, par les tenants de l'ordre mondial. Donc la révolution se fait dans la rue, dans les rapports sociaux, dans les véritables luttes, dans la sueur et le sang. Ce n'est pas seulement par le côté virtuel. Donc il y a des luttes qui doivent être menées. Il faut comprendre l'ampleur des choses, mais ce n'est pas pour dénigrer l'outil. L'outil ne peut pas se substituer à la lutte. L'outil n'est qu'un outil de la lutte. Et donc, je ne crois pas qu'un peuple comme tel, il y a évidemment des sacrifices. Il y a des peuples qui souffrent. Le peuple palestinien, l'essentiel des peuples africains souffre. Comme je le montre dans mon film, 6 millions de Congolais meurent pour le confort de nos modes de vie. Est-ce que ces souffrances-là suffisent à éveiller les gens ? Est-ce que ça va permettre à faire cette synergie ? Visiblement pas. Donc c'est un effort beaucoup plus long, plus diffus à l'échelle mondiale. C'est pour ça que je plaide pour la défense du bien commun. Je plaide pour qu'on redécouvre les vertus de ce que j'appelle le trans-internationalisme, c'est-à-dire une redécouverte des valeurs qui nous lient, des valeurs qui nous lient au-delà du cosmopolitisme, sur un internationalisme des peuples, au-delà des États, au-delà des sains continents. Nous devons sauver cette planète. Une dernière question. Thomas Sankara a été assassiné pour ses positions anti-impérialistes, anti-néocolonialistes. Est-ce que si aujourd'hui des leaders comme Thomas Sankara arrivaient au pouvoir, ils ne seraient pas eux aussi menacés ? Nous sommes tous menacés. Tous les gens qui sont à contre-courant de l'ordre mondial sont menacés. Nous savons très pertinemment le rapport de force dans lequel nous sommes. Nous savons, nous tenons à la vie plus que tout le monde en fait. C'est pour ça que nous militons. Mais nous savons qu'en tombant, d'autres gens vont tomber, d'autres gens surgiront. Et donc c'est la vie, c'est le rapport de force. C'est une question de lutte. Une fois qu'on l'a accepté, la question c'est jusqu'à, de façon irrémédiatement, l'humanité est condamnée à mourir de toutes les façons. C'est la loi de l'être humain, c'est de mourir. Et quand on veut vous tuer pour vos idées, pour vos actions, et que ces actions sont nobles, qu'elles sont dans le sens des droits, de la justice sociale, on mériterait d'avoir plus de soutien des gens qui nous regardent souvent mourir. Mais je pense que ça n'a fait pas peur aux gens. Thomas Sankara a été courageux, peut-être qu'il était téméraire. Je crois qu'il a semé un exemple. Il faut que les jeunes soient davantage courageux. Et je crois qu'il y a de plus en plus des enfants de Thomas Sankara. Il y en a de plus en plus, et il y en aura de plus en plus. Vous avez un message à donner à la jeunesse burkinabée qui nous regarde ? C'est que son message en fait est déjà passé. La nation burkinabée, la jeunesse burkinabée a parlé. Elle a éveillé suffisamment les sociétés africaines, c'est une société africaine de répondre. Merci beaucoup. Merci.